s'abonner vous les gars j'espère que vous allez bien alors après presque une semaine sans vidéo je suis de retour parmi vous mais comme vous le voyez le cadre totalement différent pour une bonne raison mais je suis au bled donc le décor va être comme ça pendant un petit moment donc supportez moi s'il vous plaît s'il vous plaît supportez moi juste un petit moment et après on retrouvera notre décor d'habitude on va parler d'un sujet plutôt intéressant plutôt important même pour moi un sujet plutôt sensible pour certains comme vous l'avez vu on va parler de franqui de hong en défense centrale je sais pas s'il ya parmi vous ceux qui ont suivi les matchs amicaux mais sur tous les matchs amicaux où il a joué j'avais l'a fait jouer en défense centrale alors on va essayer de voir est ce que c'est un signe est ce que c'est une préparation de chavis c'est une décision comme ça on voit ça tous ensemble reste avec moi juste après le jingle déjà déjà poulé est arrivé j'espère que vous êtes content vous êtes vraiment heureux de la défense que l'on est en train de construire de l'équipe que l'on est en train de construire maintenant on est en train d'acteur de bagado sylva on est impatients franchement moi je suis impatient que ça se fasse ou ça se fasse pas mais je suis impatient de voir quelle sera l'équipe finale que l'on aura quelle sera l'animation que l'on aura sur les matchs amicaux c'est bien c'est passionnant mais j'aimerais vraiment voir peut-être le match de de gamper qui pourra vraiment donner une vraie indication sur le hong ce que l'on aura sur le système qu'on utilisera mais là on va parler de francky de hong en défense centrale alors c'est qui ont suivi le match c'est quand suivi les matchs amicaux en vue de hong en défense centrale d'ailleurs il n'a pas été mauvais bien sûr on n'a pas joué contre Manchester city ou liverpool d'ailleurs qui a martyrisé city on n'a pas joué contre une grosse équipe mais on a vu que de hong en défense centrale c'est pas dégueulasse ok et je crois même aussi que lorsqu'il était à l'ajax aussi il jouait il a joué quelques matchs en défense centrale donc il connaît le poste de toutes les façons de hong c'est un joueur très 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 polyvalent il joue partout comme je le souvent dit il peut jouer défenseur central il peut jouer en 6 peut jouer en 8 il peut aider jouer même en 9 et tout finir les occasions il se bref pour moi de hong c'est c'est mon chouchou vraiment en termes de footballeur c'est qu'il arrive à faire c'est qu'il est capable de faire sa polyvalence mais peut-être trop de polyvalence tu la polyvalence maintenant on se retrouve dans une situation où tu avais le fait jouer en défense centrale alors selon vous dites moi est que c'est un signe de javi pour lui dire vas-y tu ne joueras plus par c'est un forcing qu'on est en train de le faire pour le chasser ou bien c'est un c'est une préparation en fait que tu avais en train de faire pour une adaptation peut-être un système à 3 1 3 4 3 avec le hong au milieu des défenseurs centraux par exemple une défense à 3 avec à gauche on aurait peut-être à rougeau à droite on a jules koundé et au milieu on se retrouve peut-être avec un deux ans une défense à trois comme ça serait peut-être très intéressant patati patata dites moi ça en commentaire dites moi ce que vous en pensez dites moi que vous espérez de ceux de anglais des méthodes doit vraiment jouer avec un deux ans qu'est ce que vous pensez que deux ans en défense centrale c'est aussi fiable qu'un vrai défenseur centrale format ce poste là moi personnellement j'ai des doutes je vais vous donner mon avis et mon retour par rapport à cette situation là mais dites moi d'abord c'est vous vous en pensez en commentaire je lirai tous les commentaires comme d'habitude j'en profite pour vous demander de vous abonner et de donner de la force à la communauté d'ailleurs je suis je suis de retour aux blettes comme je vous ai dit donc ma mère vont profiter pour m'en graisser encore même tout petit peu alors moi personnellement je suis mitigé mitigé pourquoi parce qu'il y a deux moyens d'observer la chose je vais mais d'abord sous un point de vue où on considère que c'est un signe envoyé par javi par la direction vers le joueur en le disant qu'il n'y a plus de place forte au milieu de terrain c'est super triste mais en fait c'est que ça voudrait dire si on prend cette perspective là c'est à dire qu'il n'y a plus de place pour que le faire jouer au milieu de terrain sachant que le barça ambitionne d'aller chercher bernardo silva donc si le barça s'ajoute bernardo silva à ce milieu de terrain là c'est comme si tu dis à deux ans vas-y y'a plus de place pour toi au milieu de terrain parce que quand il entre il joue pas au milieu de terrain il joue en défense centrale certes c'est un défenseur qui va dézonner et tout et qui va avancer avec le ballon vers l'avant mais quand tu le fais jouer là c'est clairement on peut voir ça pendant comme ça comme clairement un signe pour lui dire mais t'as plus de place au milieu au milieu de terrain tu espérer quand tu vas jouer en double pivot comme tu l'as demandé aux pays bas mais on le fait pas autrement en défense centrale si t'es pas content vas-y dégage en plus il ya d'autres défenseurs je me demande quel est l'intérêt de faire jouer un milieu de terrain bon s'il est polyvalent mais un milieu de terrain en défense centrale sachant que tu as maintenant beaucoup de défenseurs beaucoup de bonnes défenseurs au tap ta rougeo tajou koundé terry garçat à christensen la défenseur est peut-être impliqué alors à quoi ça te sert de faire jouer un deux angles là et le privé de minutes de jeu à des joueurs qui sont formés pour jouer à ce poste là donc on a vraiment l'impression que c'est ils jouent juste pour jouer juste pour le consoler un peu mais bon peut-être que peut-être que peut-être que maintenant ça c'est un point de vue on pourrait voir les choses aussi dans un autre sens et se dire que peut-être tu as vite en train de préparer un 3-4-3 vraiment peut-être tu as vite préparé un 3-4-3 et il aura besoin d'un joueur comme de young avec la polyvalence de young pour pouvoir être au milieu des défenseurs comme je vous ai dit koundé et à rougeo et pour pouvoir sortir le ballon à portée devant parce que deux ans en termes de sortie en termes de maîtrise en termes de résistance au pressing il est très fort alors de ce point de vue on se dit ok ça se tient mais lorsqu'on regarde tous les journaux à gauche et à droite les journaux s'accordent à dire que voilà non de young pardon le barça va peut-être jouer un 4 3-3 classique et j'avais eu le même en conférence de presse a dit que il aime bien utiliser le 3-4-3 quand le score est en notre défaveur et tu veux inverser la tendance dans un match histoire d'apporter beaucoup de pression en attaque quoi et tu te dis que ça veut dire qu'en règle générale il jouera en 4-3 mais quand tu joues en 4-3-3 quel est l'intérêt de placer de young en défense centrale à sachant que tu as koundé tu as rougeo à moins que tu me dise que tu veux jouer toute la saison en 4-3-3 mais qu'à l'arrière tu es jordi alba tu es jules koundé tu as de young et toi à rougeo qui va potentiellement devenir un latéral droit mais qui pourra toujours sa place et remodeler en 3-4 dans les phases offensives pourquoi pas je ne sais pas mais personnellement je trouve l'option de mettre de young en défense centrale pour moi je l'ai pris comme un comme un couac en fait parce que je me suis vraiment posé des questions je me suis dit mais qu'est ce qu'il fait là qu'est ce qu'il fait à ce poste là sachant que à ce poste là il n'est pas dégueulasse mais il ya des vrais défenseurs que tu avais est en train de voir tu avais exigé jules koundé a exigé à rougeo qui je pense seront probablement titulaire c'est peut-être un aspect du côté arrive peut-être un aspect du côté général latéral droit alors je me demande dans tout ça de young n'a plus vraiment de place ni en défense centrale ni au milieu de terrain donc il se perd un peu dans tout ça déjà il a il était passé derrière dans la hiérarchie derrière les d'avis derrière tous ces jeunes là parce que lorsque coman arrive comment le fait jouer mais lorsque tu avais arrive c'est il ya d'avis qui jouait c'était souvent de qui sortait donc moi personnellement je suis de hong je ne sais pas comment il vit ça il ya une journaliste qui disait que de hong était très très éseulé alors elle c'est une moi c'était un moyen pour la porte de le faire partir on sait pas parce que c'est qu'il ya une chose à se rappeler c'est que la porte à c'est un politicien donc il va utiliser tous les moyens possibles pour virer le mec s'il n'en a pas envie maintenant c'est pas comme c'était un joueur indésirable c'est pas comme c'était un joueur moyen en mode de sergio roberto c'est un joueur pétri de talent alors s'en débarrasser de cette manière là c'est un peu bizarre mais il ya une partie de la presse qui s'accorde à dire que roi laporta voudrait bien se séparer de francky de young pour des raisons économiques sinon il obligerait à baisser un salaire lui demanderait on veut pas l'obliger lui demanderait de baisser le salaire mais chaville lui de son côté non lui chaville voudrait garder de young il est amoureux amoureux de de young alors si javier vraiment amoureux de donne et qu'il a vraiment les clés du système si alors javier le fait jouer en défense centrale moi je pense que c'est un gros signe sur la saison on partira bien sur un 3 4 3 je pense qu'on partirait sur un 4 3 3 modulable en 3 4 3 dans les phases offensives je pensais c'est l'astuce c'est la chose la plus créante en fait qui nous permettrait d'étudier d'étudier de young en défense centrale parce que à quoi bon faire jouer lors des matchs amicaux de young en défense centrale défense centrale si pendant les matchs ordinaires tu le fais jouer au milieu de terrain les matchs amicaux temps de te pousse justement à tester des choses à voir qui a évolué qui a reculé mais si tu le mets pas au milieu de terrain c'est que tu n'attends pas de lui qui joue au milieu de terrain c'est que je vois ce que je veux dire c'est un peu comme si un mec que tu recrutes pour jouer attaquant se fait jouer au milieu de terrain mais qu'est ce que tu attends de voir de lui en fait parce que tu l'as pris pour jouer attaquant et ce de young là je pense qu'elle est capacité pour être un bon défenseur centrale en tout cas dans l'intelligence dans l'anticipation et dans la sortie de balle maintenant est-ce que dans ce barça là un de young comme ça sera suffisant face aux gros écuries qui rend des joueurs extrêmement forts je ne sais pas mais je pense que xavi a l'intention de garder de young si il baisse son salaire il restera mais il sera probablement utilisé dans un registre que nous on n'a pas l'habitude de voir au barça ça surprendra plus d'un et moins le premier mais bien sûr on rappelle que le coach c'est xavi il connaît la pelota mieux que nous donc on peut lui faire confiance moi je lui fais confiance de ce sens là mais ça reste surprenant en tant que fan moi je suis surpris je me pose des questions et j'espère que quelque part le joueur l'humain en fait parce que nous on suit le foot nous on est à l'extérieur nous on exige des choses on se moque de Jordi Alba Sergio Roberto mais ce sont des humains aussi certes on n'est pas dans le monde des bisounours mais ce sont des humains aussi j'espère qu'il n'y aura pas de cassure en fait entre le Barça et de Young au moment où il partira s'il part mais en tout cas moi personnellement je le sens d'une certaine manière où de Young il reste il baisse son salaire ou s'il baisse pas son salaire il va se faire manger par les médias manger par les médias je pense que roi Laporta est un excellent président un bon humain mais lorsqu'il s'agit du Barça il est extrêmement politique extrêmement dur et il y aura vraiment de la pression médiatique sera mis sur de Young pour qu'il baisse son salaire tous les moyens seront bons pour qu'il baisse son salaire sinon il sera obligé de partir parce qu'il faut pas que l'on se le cache Xavi voudrait rêverait d'avoir un Bernardo Silva pour l'associer à Pedri alors tu peux pas te dire je prends Bernardo Silva tranquille j'ai déjà Pedri tranquille j'ai déjà De Young j'ai déjà Kessier j'ai déjà Gavi j'ai déjà Pablo Torre ça fait énormément 6 ou 7 joueurs au milieu de terrain peut-être même 8 je sais pas avec Roberto et Pjanic et Nico 8 joueurs au milieu de terrain comment tu fais jouer tous ces mecs là vous comprenez ce que je veux dire donc forcément quand tu décides de prendre un Bernardo il y aura forcément une sortie peut-être Pjanic sortira peut-être De Young sortira peut-être les deux mais dans tous les cas je vois très mal le Barça conserver De Young avec dans l'état actuel des choses et aller se précipiter sur un Bernardo s'il se précipite autant sur un Bernardo c'est qu'ils sont sur le point en fait juste après des matchs amicaux lorsqu'il reviendra en Catalogne de mettre une pression de dingue sur De Young peut-être je me trompe mais on verra ça dans les prochaines semaines alors dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire j'espère que vous a plu désolé encore pour le cadre commencez à vous habituer parce que ça va être ça pendant deux trois semaines alors portez-vous bien les amis que la pluie soit sur vous on se retrouve pour une prochaine vidéo et on se dit ciao